C'est pour quoi les raid viewers là ? Calmons nous, calmons nous, j'ai déjà même pas raid sur mon main encore, que tu me demandes des raid viewers Ca va pas tu get ou quoi ? Donc, mesdames et messieurs, grand début de saison avec l'ouverture du raid mythique, l'ouverture des mythiques plus, déblocage de l'e-level Plusieurs choses à savoir, c'est que moi je vous conseille d'attendre avant de prendre votre loot dans votre grand coffre Je vous conseille d'attendre votre raid HM, etc. pour prendre votre loot dans votre grand coffre Et aussi, pensez à prendre toutes les weekly, donc, dans Nogal, ainsi qu'à Chatrate Vous avez deux caches pour les timewalking donjons et une cache pour le raid timewalking, Black Temple, qui vous donnera un loot Donc, avant de prendre l'item de votre grand coffre, prenez et faites les quêtes weekly avant de faire votre choix dans le grand coffre Voilà, c'est le petit conseil du jour C'est le petit conseil du jour Vous avez aussi deux petites choses très importantes à ne pas oublier cette semaine Vous avez déjà une crest que vous avez la possibilité de récupérer gratuitement Si vous avez fait la première partie de la campagne, la story mode Vous avez donc, là où je vais aller, vous avez une petite quête à récupérer Qui vous donnera une crest, qui vous permettra de faire un craft avec un belly level Pensez, mesdames et messieurs, à la récupérer, à récupérer cette quête Parce qu'une fois que vous avez tué Andurek, en gros ça va vous donner une crest Ça va vous donner des belles petites récompenses Pas négligeables si vous voulez être un petit peu opti A cet endroit là, devant le raid, il y a une petite araignée invisible Il y a une espèce de statue devant le raid qui est ici Donc Nerubar Palace qui est ici Vous cliquez, vous acceptez la quête La quête vous renvoie vers un PNJ à qui vous devez parler Il y a 2-3 petites quêtes à faire avant d'avoir la quête finale Qui vous dit donc de tuer Andurek en mode histoire Voilà les récompenses de quêtes Je répète, il faut avoir fait, je pense, toute la campagne sur votre personnage Pour débloquer donc la petite araignée devant le raid Qui vous fera faire 2-3 petites quêtes juste à côté Pour débloquer donc cette quête qui vous dit de tuer Andurek En tuant Andurek, vous aurez la possibilité de récupérer donc cette crest Qui vous donnera la possibilité de craft un item en 619 high level Où en plus de ça, vous avez donc des valeurs stone et de la réputation Donc c'est important cette semaine, avant de faire votre raid De récupérer cette quête et de la compléter, ok ? Ça vous donnera facilement un craft Voilà, vous avez toutes les récompenses qui sont ici Tout simplement Toutes les personnes qui me demandent où échanger vos Omnitokens Où échanger votre marque de la saison quand vous atteignez un K6 PVP Ou quand vous atteignez 2K Mythique Plus Ou quand vous avez Thiant Durek avec votre guilde Vous avez donc des petites marques à échanger Ou des Omnitokens à échanger Et bien vous allez aller juste à côté du raid Ici, vous avez des petites araignées qui sont ici Qui vont vous permettre d'échanger vos tokens, vos marques de la saison Vos Omnitokens Voilà, vous avez tout le stuff ici qui est récupérable Donc vous pouvez récupérer soit les parts de set en format PVP Soit les pièces de set en format PVE Alors bien sûr, si vous faites du PVE, ne vous trompez pas N'achetez pas le PVP, c'est important Donc voilà, vous avez tout qui est ici Les petites araignées vous fournissent tout ça Donc les Curios Donc ça c'est les espèces de tokens que vous récupérez à la fin dans Durek Vous les échangez ici Et donc les marques Donc soit vous faites le PVP Soit vous faites le Mythique Plus Soit vous faites le raid Et vous les échangez ici Voilà tout simplement Sous-titrage Société Radio-Canada